Salut à tous, c'est Cazin, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous présenter ma collection de cartes Pokémon Go après avoir ouvert pas moins de 40 boosters. Ça fait un petit bilan de cette collection. J'ai utilisé pour ranger les cartes le classeur qui était fourni avec le coffret Lansorien pour les 25 ans. Célébration, je trouve que Vuitton X est une série petite, ça va très 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 bien. Je n'ai pas encore mis, je réfléchis un petit peu. Le Draco Feu, Radieux et le Mewtwo V dans le classeur. C'est tout simplement pour les protéger au mieux. Mais je pense que je vais les rajouter d'ici quelques temps si le classeur venait à être complet. Alors on va découvrir ça ensemble. Il faut savoir que j'ai réussi à compléter toutes les cartes communes, peu communes. Il me manque évidemment quelques cartes holographiques, mais très peu. D'ailleurs, il faut que je remplace le Florizar, mais je ne l'ai pas encore eu en version holographique classique. Donc je trouve que cette série est magnifique. On a tous les starters et elle est très très bien organisée. On a Bulbizar, Herbizar, Florizar et il manque évidemment le Florizar Radieux que je n'ai pas eu. On continue. Alors il me manque énormément de cartes V. On a le petit Mimigal, Migalos, Salamèche, donc Reptincelle. Il y aura le Dracaufeu qui est ici, qui est juste magnifique. Vraiment, il est magnifique ce Dracaufeu. On a le Dracaufeu Radieux qui est ici à la position là. Très très sympa. J'ai eu la chance d'en avoir deux. C'était assez fou cette série-là. Ça a été incroyable pour moi. Je le trouve très beau, même si ce n'est pas la carte radieuse que je préfère dans la collection Pokémon Go. Je préfère le Florizar. Je trouve que le décor derrière le Pokémon est beaucoup plus sympa. Mais ça reste de très très belles cartes. Et comme d'habitude, je suis assez fan de ces variantes. Je trouve que c'est très joli. L'effet texturé sur toute la carte et les effets de brillance comme ça croisés, ça marche très 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 bien. Visiblement, ils vont abandonner ce format-là. Je trouve ça dommage, mais ils le font tout le temps. Ils ont fait pareil avec les Prismes, avec les Amazing. Bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, le petit Sulfura qui est magnifique. Les cartes holographiques de cette série-là sont incroyables. Et c'est ce qui fait plaisir de cette série-là. Même si on ne droppe pas des cartes très, enfin des ultra rares. On est quand même content parce que je trouve qu'ils ont fait un beau travail sur les autres cartes. Et c'est ça qui est sympa. Carapuce, Carabaft, Tortank, magnifique. Et cette fois-ci, on a le Tortank radieux. On a le set complet. Très sympa. On a du Ramolos, Flagados. Flagados, c'est magnifique. C'est une très très belle carte. Ils ont énormément bien travaillé. Les cartes communes, peu communes. L'Eviator est très sympa. Arty Codin, Samurai, Pikachu, Pikachu holographique. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, le Pikachu holographique, c'est une carte qui est aussi offerte dans différentes boutiques à partir de 25 euros d'achat. Hâte de voir. Donc, je l'ai commandé. De voir un petit peu l'effet holographique. La variante, tout simplement. Est-ce que c'est la même ou pas ? Moi, je pense qu'il y a un effet holographique qui change. J'espère en tous les cas. C'est vrai que l'effet holographique de cette série-là, elle n'est pas incroyable. À voir ce qu'ils ont trouvé pour cette carte offerte. On a le Elector. Le Mewtwo V-Star. Alors, visiblement, ici, je pense qu'il doit y avoir le Mewtwo V que je n'ai pas. On a un très beau ici, un Mewtwo V-Star. Nymphalie, qui est très sympa. Il y a évidemment quelques évolutions d'Evoli. Alors, Beto Chef. Vous savez, Beto Chef, je crois qu'il me colle. Puisque je crois que j'en ai 4 de Beto Chef. C'est assez fou. J'ai l'impression que Beto Chef et Monaph Limite tombent un peu plus souvent que les autres. Mais bon, je ne suis pas sûr à 100% évidemment. Tyrann aussi, photographique, qui est magnifique. Melmetal, je ne suis pas fan de ce Pokémon. Surtout qu'il est assez présent dans le set. Puisqu'on a la version Full Art. La version V. Dracolos, très très sympa. J'ai hâte d'ailleurs de pouvoir mettre la main sur le Dracolos Full Art qui est magnifique. Je suis moins fan de la version V-Star du format de la carte. L'Euphorie en cartographie qui est très 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 beau. On a ici Metamorph. Alors, est-ce que j'ai loupé Mewtwo ? Certainement ou pas. C'est la numéro 72. Donc, je ne pense pas l'avoir loupé. Très bien. Comme ça, je vous la présenterai. Métamorphe. Alors que je trouve génial. Franchement, l'idée de carte Métamorphe, je trouve ça génial. D'ailleurs, je vais essayer d'avoir le set complet. Je crois qu'il y en a trois de Métamorphe. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Ils auraient pu même aller un peu plus loin. Le mettre derrière des Ultras. Ça aurait été assez cool. Est-ce que j'ouvre ou pas ? Est-ce que je la décolle ou pas ? Ça aurait été plutôt sympa. Bon, Monaph Limite, je trouve que c'est pas... N'apporte pas grand chose au set. On a donc les cartes après Dresseur. Et on termine ici le classeur avec... Alors, le Mewtwo, c'est la numéro 72. Donc, elle serait ici. On a le noix de coco d'Alola. Je trouve que l'illustration est plutôt sympa. Et enfin, la dernière Ultra que j'ai dans la collection. Et j'ai eu la chance de l'avoir deux fois. Le Mewtwo V Alternate. Qui est, on va dire, la carte la plus recherchée du set. Parce que c'est la carte, tout simplement, la plus chère. Il y a aussi une autre Alternate. Qui est de Betochef. Non, Betochef. Oui, je crois que c'est ça. V. Qui est sympa aussi dans un stat. Comme ça, je la trouve assez folle. Mais elle est vraiment pas très chère en ce moment. La seule carte promo que j'ai dans le set. C'est le noix de coco d'Alola V. Forcément. Puisque c'est le seul item qui est sorti en ce moment. On sait qu'on va avoir le TB et le coffret Évoli Radieux à la fin du mois. Ce qui va me permettre de rajouter deux autres cartes. J'ai ici Migalos. Alors Migalos, c'est tout simplement la carte métamorphe. La reverse qui était devant la carte métamorphe. Que j'ai tout simplement collée sur une carte énergie. C'est pas une carte métamorphe. Ça c'est tout simplement pour garder l'illustration. Je trouve que c'est plutôt sympa de l'avoir ici avec le métamorphe. Mais quand j'aurai la vraie version métamorphe. Pas la version décollée et remise sur une carte énergie. Évidemment, celle-ci, je l'enlèverai du classeur. Mais bon, de là que je retombe sur Migalos, ça risque d'être plutôt compliqué. Voilà, j'ai fait le tour de ma collection de cartes Pokémon Go. Franchement, pour 40 boosters, je trouve que c'est plutôt un très très bon début. Je ne vais pas faire beaucoup d'ouverture de cette série-là à l'instant. Je vais attendre surtout la réception des ETB et des coffrets Évolie Radio pour pouvoir continuer les ouvertures. Alors, j'ai quand même commandé quelques coffrets. C'était pour me procurer la carte Pikachu. Allez, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao !